A l'instar de l'ère corélisonneur de la Guinée, les fidèles musulmans de la commune urbaine de Cancan ont célébré avec beaucoup d'engouement ce mardi 4 juin 2019 l'Aïd El-Fitr. Cette fête marque la fin du mois Saint-Ramadan après 29 jours de jeûne, de prière et d'action de grâce. Très tôt le matin, les mosquées et autres sites de prière ont été pris d'assaut par les fidèles musulmans de Cancan, venus accomplir la prière pour couronner 29 jours d'adoration. A Timbo, la cour de la grande mosquée était pleine à craquer. Après la prière des deux rakates, le grand imam de Cancan a tenu son serment. Le guide religieux a invité les parents à inculquer les valeurs de la religion musulmane aux plus jeunes. Les autorités administratives et locales de Cancan a tenu son serment. locales de Cancan ont pris part à cette prière publique. J'ai un sentiment de satisfaction. En cette journée sainte, je voudrais souhaiter à l'ensemble de la population de la région, la religion musulmane est une religion de pardon, de clémence. Je voudrais donc le tout puissant de la population, que nous ayons tuté les entreprises, que nous, le parlement, que nous n'en avons la main dans la direction de la population. Si vous respectez l'islam, vous êtes au service de l'islam, au service des autres, il n'y a pas de croix. La bénédiction à tous les jeunes, à toutes les femmes, à toute la population de Cancan. Moi, j'ai un sentiment de satisfaction et de satisfaction totale parce que nous avons prié en communion totale ici. Nous avons constaté que nous sommes tous individus, invisibles. Le grand imam a dit, vraiment, je suis fier de la personne de Cancan. Vraiment, je remercie tout le monde pour avoir accompli un des priés de l'islam, qui est le jeûne. Et le jeûne, c'est très déroule à Cancan. Il n'y a pas eu de calamité dans la paix et dans la sérénité. Profitant de cette journée, commémorant la fin du mois 5 de Ramadan, nombreux sont les fidèles de cette ville qui ont exprimé leurs sentiments. Pour la noire de nos compatriotes, mes voeux sont les meilleurs. Je souhaite pour la Guinée une paix durable, une cohésion sociale. Que cette année soit une année de paix, de prospérité et de développement pour tous les Guinées. Malgré le contexte économique lié à la cherté de la vie, les citoyens de Cancan se sont massivement mobilisés dans toutes les mosquées et sites de prières pour accomplir leurs obligations religieuses. Merci. Sous-titrage ST' 501